Passionné et passionnant, nouveau tirage, nouveau scénario, un élaboré pour les couples, l'autre pour les célibataires. On est sur le mois de février, le mois des amoureux, le mois des rencontres, le mois de l'amour et surtout des preuves que l'on apporte de son amour à tous ceux qui sont autour de nous, pas uniquement dans un cadre sentimental, ça peut être aussi amical, de famille, on a envie de douceur, on a envie d'harmonie, on a envie aussi de passion. Donc on va faire pour ce mois de février, un petit peu spécial, le tirage du passé, du présent et les actions futures que vous devriez mener pour arriver à avoir cette relation tout à fait harmonieuse, passionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez. On est parti. Bonjour les vierges, nous allons regarder la carte d'énergie pour vous qui êtes en couple, pour savoir comment vous ressentez ce mois de février, mois du couple, mois de l'amour, mois où l'on fête l'amour que l'on a à deux. On y va pour vous, mes vierges. Ah, l'ermite. Bon, vous êtes peut-être en introspection actuellement et vous regardez tout ce que vous avez déjà expérimenté en tant que duo, en tant que couple. Et ici, on voit que vous avez peut-être besoin aussi d'un temps où il vous faut étudier le passé pour trouver encore l'énergie, l'énergie pour poursuivre. Alors non pas que vous manquiez d'énergie, mais vous avez besoin peut-être de pimenter, de trouver des petites astuces pour que votre couple continue sur la lancée. Et ici, vous regardez tout ce qui est de vos expériences passées, ce que vous avez vécu à deux pour pouvoir vous donner un petit peu d'énergie positive pour continuer sur la route. Alors, on voit bien qu'avec l'ermite, vous avez tendance peut-être à vous sentir un petit peu seul. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce style-là à arranger, à analyser pour que justement il y ait une reconnexion ? C'est ce qu'on regarde avec l'oracle du petit le normand. Alors, pour vous mes amis vierges en couple, le passé, le présent et le futur. Donc, dans le passé, on voit qu'il y a eu une situation un petit peu lourde, un petit peu difficile en tant que relationnel, en tant que noyau familial et dans le couple aussi. Aujourd'hui, vous êtes en passe de changer cette situation. Et c'est justement pour ça que nous avons l'ermite, parce que l'ermite regarde tout ce qui s'est passé avant et ce que l'on veut changer, ce que l'on détermine comme étant des bonnes initiatives pour améliorer la situation. Nous avons le serpent. Alors, effectivement, on peut se dire, eh bien, si ça ne fonctionne pas dans mon couple, je vais peut-être aller voir ailleurs. Je vais peut-être être aussi un petit peu plus entreprenant avec monsieur ou madame ou avec quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, on sent qu'il y a une énergie dans le couple ici pour nos vierges, quelque chose qui se délite un peu et qui donne envie de changement, de modifier des comportements, des attitudes et peut-être même la relation. Ça va se faire sans doute avec des tierces personnes pour certains d'entre vous, parce qu'on ne trouve plus son compte dans ce que l'on vit actuellement. Et pour certaines vierges qui sont en couple, eh bien, ça va se faire peut-être avec l'aide ici d'une personne extérieure, un thérapeute, quelqu'un qui s'occupe aussi des relations couple, pourquoi pas. Pour certaines vierges, évidemment, il s'agit d'entamer des discussions qui concernent le couple et l'union pour aller vers quelque chose de plus jeune, neuf. Et on a envie réellement de ce nouveau départ avec le conjoint ou la conjointe. Mais on voit quand même que cette situation a tendance à être un petit peu chacun pour soi, chacun un petit peu dans son coin. On a une sensation d'isolement, de solitude que l'on aimerait transformer. Attention aux compagnons ou attention aux vierges, parce qu'il y a une transformation ici par rapport à un proche, par rapport à quelqu'un que l'on connaît ou par rapport à un homme ou une femme qui pourrait être le déclencheur d'une situation de rivalité, d'une situation dans laquelle, eh bien, nos vierges vont peut-être se laisser tenter. Ou alors, est-ce le compagnon ou la compagne de la vierge qui va se laisser tenter ? Dans tous les cas, ça laisse un sentiment ici pour vous de se sentir un petit peu seul dans le couple, dans l'union. On aimerait bien qu'il y ait une transformation positive, laisser les problématiques sur le côté. Mais on sent bien, malgré tout, qu'il y a une certaine hypocrisie. Quelque chose ne va pas ici chez les couples ou certains couples vierges. Et je dirais, on parle, mais on ne dit pas toute la vérité. On ménage un peu trop les sensibilités. On ménage un petit peu trop les réactions pour être véritablement dans une sincérité pour dire les choses comme elles sont. Parce que peut-être on a peur que, justement, il y ait un clash et qu'il y ait des décisions que l'on ne souhaite pas. Mais dans tous les cas, ici, on vous conseillera quand même d'essayer de discuter le plus possible sur ce qui est lourd pour vous, ce qui vous peine et ce que vous aimeriez changer pour avancer à deux. Ceci étant dit, évidemment, ça ne concerne pas toutes les vierges qui sont en couple. Nous regardons le message des anges de l'amour pour vous. Alors, le premier, c'est l'une de miel. Vous pouvez avoir une lune de miel si vous donnez un petit peu la possibilité. Et le mariage. Cette situation fait bien partie d'une union. C'est bien une situation qu'il faut raviver, qu'il faut analyser avec peut-être un petit peu moins de tempérance, un petit peu moins de sagesse et aller un petit peu plus profondément dans ce que vous pensez réellement pour pouvoir avancer sereinement. Nos vierges célibataires, quelle est votre énergie avec le tarot d'or ? Quelle est l'énergie qui est la vôtre sur ce mois de l'amour, le mois de février, le mois de la Saint-Valentin ? Comment est-ce que vous vous sentez ? On a ici un roi d'épée. Je peux dire ici pour ceux qui sont célibataires que vous êtes décidés. Vous êtes assez stratégiques. Et ce que vous entreprenez pour arriver à vos fins au niveau relationnel, pour attirer à vous l'amour, c'est souvent couronné de succès. Vous êtes quand même l'expert pour la résolution des problématiques. Donc ici, ça fait référence à une situation où les projets sont en train de prendre corps. Attention, faites attention aux détails pour éviter que ça ne prenne du retard. Mais vous êtes franchement sur une bonne voie. Alors, on regarde maintenant avec le petit le normand. Le passé, le présent et le futur. Alors, ici, on vous dit que vous avez certainement dans le passé eu subi ou instigué une rupture qui vous a laissé un petit peu seul, un petit peu isolé, en célibat. Pendant un moment, c'est votre état actuel. Mais il y a un besoin, un besoin charnel, un besoin aussi peut-être de maternité ou de paternité qui fait que vous allez certainement relever à nouveau le défi de la rencontre. Il y a certainement pour vous, vierges célibataires, une envie et un besoin de communiquer. Communiquer peut-être sur des réseaux sociaux pour faire de nouvelles rencontres. Vous n'en parlez pas forcément. Vous êtes un petit peu encore dans une énergie de fermeture. Mais tout ça est en train de s'ouvrir. Vous êtes en train de vous ouvrir à cette possibilité. Peut-être pas de vous remettre en couple directement, mais certainement d'avoir une personne qui vous accompagne, une personne dans la vie pour sociabiliser, pour être aimé, pour partager à deux. Évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. Il est possible aussi que vous rencontriez cette personne par rapport à une profession que vous exercez ou par rapport à quelqu'un qui vient vers vous pour et qui est dans une profession dont vous avez besoin. Par exemple, si vous avez besoin d'un carreleur, c'est peut-être un coup de foudre avec le carreleur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dans tous les cas, quelque chose qui titille votre envie d'aller plus loin dans la connaissance de l'autre. Et je peux vous dire, amis vierges, qu'il y a bien une reconnexion pour vous, une transformation qui s'effectue. Vous allez sortir de votre silence, de votre boîte, de votre joli tour d'ivoire pour aller vers quelqu'un. Donc plutôt très bon signe pour nos vierges célibataires. Que vous disent les anges de l'amour, vous qui êtes célibataire, mes vierges ? Quel est le conseil des anges ? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Et oui, si vous sentez qu'il y a possibilité avec quelqu'un qui vous plaît bien, laissez la chance à cette personne de vous connaître, d'être connue de vous. Et regardez comment les choses se déroulent. De cette façon, vous arriverez à dépasser cet état de solitude et de célibat, si vraiment c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Mais certainement pour un petit peu plus de piment et d'aventure. Et pourtant, on peut prendre 2 mettre en place, pour un petit peu plus de piment et d'aventure. Du coup, c'est Marion. – Sous-titrage FR 2021